depuis pas mal de temps on parle de tourisme expérientiel le mot expérience il est partout dans nos discours avec les destinations les collectivités locales les professionnels du tourisme et ben le scoop de cette année c'est que le tourisme expérientiel c'est déjà mort on passe à la nouvelle étape c'est le tourisme transformationnel idetox numéro 4 voilà numéro 4 de idetox sur cette question du tourisme transformationnel un mot pas évident à dire mais c'est tout nouveau donc peut-être que le mot va encore changer en france donc je suis guillaume cromer directeur du bureau idetourisme et qui vous parle des réflexions touristiques donc ce sujet là il est né un peu en début d'année j'avais lu un article le 3 janvier dernier qui est paru dans le magazine vogue aux états unis sur cette question pourquoi le voyage transformationnel sera la nouvelle tendance voyage de 2017 j'ai creusé un peu le sujet pour savoir vraiment de quoi on parlait je trouvais ça assez intéressant pour vous en parler parce qu'il ya très peu d'articles aujourd'hui en français sur ce sujet là donc ce qui se dit c'est que avant le tourisme transformationnel on parlait de tourisme expérientiel nous en tant que consultant le mot expérience ont lancé tout le temps dans des dans des séminaires dans des colloques pour parler de l'importance de mettre de l'émotion dans les séjours parce que c'était ce que les visiteurs ce que les voyageurs attendaient pourquoi parce qu'ils voulaient ne pas être considéré comme un touriste aller rencontrer du local un peu du sur goûter des choses mais vraiment vivre un petit peu voilà une expérience locale aujourd'hui on dit que tout ça c'est déjà fini on passe à l'étape d'après qui est ce tourisme transformationnel en gros que le voyage est un outil pour se transformer intérieurement ça veut dire que à la fois sur de l'introspection sur aussi du développement personnel sur un moyen de sortir de sa zone de confort pour justement après le séjour penser autrement avoir un nouveau comportement et peut-être faire évoluer aussi sa manière de vivre au quotidien donc le voyage est vraiment un espèce de passage pour aller un peu un peu plus loin et ça on sent que ça commence à venir nous notre travail c'est justement d'analyser ces signaux faibles de savoir si en gros ça va être devenir un peu transversal à l'ensemble du secteur demain et on pense nous sincèrement que c'est quelque chose qui va se développer et que ce voyage transformationnel va se développer donc je vous donne cette idée d'opportunité au final business pour les professionnels du tourisme la première c'est que je pense que le sport va revenir en force en fait dans les séjours comme outil justement d'inspiration pour sortir de sa zone de confort pour se faire peut-être un peu mal parfois mais en gros se faire du bien par la suite donc je pense que le tourisme d'aventure forcément il va continuer mais il va un peu s'orienter vers quelque chose d'un peu plus fort en demande et en offre touristique il y a des expériences comme pop in the city en fait qui fonctionne très bien qui sont des expériences pour des femmes sur de l'événementiel où justement on va amener aussi ce côté là et il y a des tours opérateurs j'ai vu casa denne par exemple qui est une initiative assez intéressante à suivre mais l'UCPA a peut-être aussi quelque chose à jouer pour aller encore plus loin en fait dans son positionnement les colonies de vacances je pense qu'elles peuvent se réinventer en fait aussi par ce côté transformationnel parce que les parents recherchent à travers un séjour que les enfants acquièrent quelque chose à la fin ça veut dire ok je veux un galop je veux un flocon je veux voilà je veux qu'il apprenne une langue donc les séjours linguistiques colo vont cartonner dans les années à venir parce qu'en fait ça doit être des outils au service de voilà du développement personnel voyage détox je pense qu'il ya un vrai enjeu ça commence à venir parce que les gens ont besoin de se déconnecter et besoin de rééquilibrer au final leur leur vie perso et le voyage peut être un moment justement de détox pour après essayer de trouver un meilleur équilibre entre le fait de se connecter tout le temps et des moments de respiration les acteurs du tourisme équitable et solidaire en france donc la thèse je pense qu'ils ont aussi un rôle important à jouer parce que avec des voyages autour de la rencontre de l'échange dans les pays du sud il ya moyen d'aller encore plus loin là dedans pour justement permettre d'avoir un nouveau regard sur le monde par l'intermédiaire d'une rencontre avec des populations locales autre point je pense qu'il ya un intérêt aussi sur tout ce qui est stage un peu survie on a l'émission là avec bergreeves qui fonctionne plutôt bien et je vais faire un petit clin d'oeil à mon ami olivia qui a lancé sa marque les voyages d'olivia et qui propose des stages de survie je pense que c'est elle est complètement dans l'air du temps et il ya de quoi faire quelque chose sixième point les séjours pour moi de vocation ou d'apprentissage des séjours où en gros les touristes vont vraiment mettre la main à la pâte mais apprendre une compétence par exemple j'imagine très bien des séjours de potons de la permaculture autour de du miel et de l'apiculture par exemple ou tout ce qui est bricolage et do it yourself je pense qu'on pourrait très bien imaginer des courts séjours en fait sur ces thématiques et on trouverait largement près nord et enfin le dernier point c'est tout ce qui est blazer donc business et leisure je pense qu'il ya aussi énormément de choses à creuser autour de cette question pour justement essayer de pousser les digital nomades les entrepreneurs les dirigeants à apporter en fait une vraie expérience pour se transformer aussi et apprendre des choses au cours d'un séjour voilà sept points je sais pas ce que vous en pensez c'est assez nouveau on va sûrement reparler dans l'année n'hésitez pas à faire vos commentaires sur 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 la vidéo ou derrière continuez à partager tout ça sur les réseaux sociaux merci donc derrière ces opportunités sur ce voyage transformationnel tourisme transformationnel je vois aussi un risque important j'en avais déjà parlé beaucoup sur mon blog c'est la question du boom du volontourisme le volontariat volontariat autour du voyage j'avais fait des critiques sur la question du volontourisme auprès des projets d'aide à l'enfance de l'autre des orphelinats etc c'est clair que à travers en fait ce voyage transformationnel il y aura forcément de la demande forte sur ces questions là je dis donc attention parce que vous le savez il ya des vrais risques au niveau de l'enfance sur l'ensemble de ces touristes en fait qui veulent aller aider l'autre dans les pays du sud ce n'est pas forcément les gens n'ont pas forcément les compétences derrière pour faire ça donc attention essayez plutôt d'aller faire justement des voyages transformationnel sur d'autres thématiques que l'enfance qui est quand même un sujet assez touchy